Chers concitoyens, chers amis, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour vous mobiliser contre l'implantation maintenant confirmée de camps de migrants dans les Yvelines, à Louv-Siennes, à Roque-en-Cours, et on nous dit maintenant qu'on va en mettre partout. M. Brion vient de nous dire qu'il veut les réparpiller par 50 dans tous les villages et villes de Yvelines. Le soir de notre élection, puisque nous sommes élus à Versailles, du groupe Versailles Fabien Avenir, ce qui organise aujourd'hui ce rassemblement, nous avions crié « Résistance ! » Cela nous avait été amèrement reproché. Ce geste prémonitoire, et je dirais même prophétique, exprimait le fait que notre équipe, constituée de citoyens élus ou non, était persuadée que des événements difficiles, tragiques même, pouvaient intervenir dans les années à venir. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés en politique. Ce fut bien entendu, les grands mouvements entamés, avec la destruction méthodique de la famille, socle de la société. Et c'est maintenant la volonté déterminée de la destruction du socle social et civilisationnel par l'arrivée massive de migrants. Il ne faut pas se leurrer. Ils sont eux-mêmes victimes de la manipulation. La manipulation des grands financiers, comme Georges Soros, qui finance à coups de millions de dollars, via sa fondation, les passeurs. Et ensuite, les États et les élus, qui ont délibérément déstabilisé le Moyen-Orient, sans réfléchir aux conséquences désastreuses de leurs actes. À l'époque, souvenez-vous, à l'époque, nous avions été prévenus qu'à l'issue de la guerre de Libye, nous allions assister à un déferlement d'immigrés clandestins. Nous avions été prévenus. Nous y voilà. Et maintenant, les élus, les fonctionnaires, se trouvent dans l'incapacité de gérer cette crise qu'ils ont mise en place, mise en œuvre et créée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés, aujourd'hui, à Versailles. Cette semaine de mobilisation populaire a montré à quel point le peuple, nous sommes le peuple. Et on ne va pas se laisser faire par des élus qui nous mentent en permanence. Ces élus qui sont en train de pactiser avec le préfet. Pactiser, je pense à M. Briot, notamment. On vous a dit, rappelez-vous, il y a une semaine, on vous a dit, c'est une rumeur. Ne craignez rien. Allez-vous redormir derrière vos écrans. On vous a dit, ils sont extrêmes. Ah, ils sont extrêmes. M. Briot, nous sommes extrêmes parce que nous voulons simplement défendre nos familles, protéger nos enfants et notre pays que nous aimons. On vous a dit, ils vous mentent. Ils vous mentent. Rappelez-vous, il y a quelques jours. Et ceci, afin de mieux vous manipuler et vous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça fait maintenant 50 ans que c'est le même cinéma. Mais là, c'est très clair. Le communiqué des élus d'hier, coordonné toujours par le même Philippe Briot, l'a bien confirmé, il y aura bien des migrants à Louvciennes, à Rocancourt et partout dans les Yvelines. Rassurez-vous, il n'y en aura pas parce que le peuple est là et que nous allons rappeler tout à l'heure à la préfecture qu'on ne lâche rien et que nous sommes le peuple. Concernant les migrants, c'est ce que nous vous disions depuis une semaine. Ce que nous vous disions est juste, vrai, confirmé et exact. Déjà, à Versailles, pour ceux qui ne sont pas Versaillais, il était question, il y a 3-4 mois, d'ouvrir un centre d'accueil pour migrants à 10 mètres de l'entrée du plus grand lycée catholique de Versailles, Saint-Jean-Hulst. Un centre d'accueil à 10 mètres de l'entrée d'un lycée et d'un collège. Imaginez les conditions de sécurité. Déjà, à cette époque, M. Briot nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, bonnes gens, vous aurez des caméras vidéo et je ferai en sorte que ce centre soit fermé en octobre 2017. » Nous, nous avons dit « C'est non ! » C'est non au préfet. Et le préfet, il a dit « Non ! » deux jours après. Alors, M. le préfet, on va venir vous interpeller tout à l'heure. Vous devez dire « Non ! » Évidemment. Cette manifestation n'est pas contre les migrants. C'est avant tout une manifestation contre une politique d'un gouvernement aux abois et en fin de règne. C'est aussi une manifestation pour interpeller nos élus de l'exécutif, ceux qui dirigent les corrompus, les corrompus, morals, ceux qui nous mentent depuis des années. Messieurs les maires et les adjoints, écoutez le peuple ! Écoutez le peuple ! Il croit, il s'énerve ! Le peuple, nous sommes le peuple ! 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 Comme à son habitude, le maire de Versailles joue à Caliméro. C'est pas moi, c'est les autres ! C'est pas moi, c'est l'Etat ! Et bien sûr, c'est à Louvienne, c'est pas à Versailles ! Parce qu'il s'imagine que les migrants qui seront à deux kilomètres ne viendront pas à Versailles ! Qu'est-ce qu'il s'imagine ? Qu'ils ne viendront pas faire la manche dans le château de Versailles ? Dégradant et tuant le tourisme de notre ville et de notre pays ! Mais s'ils sont à côté de la plaque ! Il a mis une semaine à réagir ! C'est très inquiétant ! Que se passait-il en cas de graves difficultés dans une ville aussi emblématique que Versailles, capitale culturelle de la France ? Concernant les migrants, nous sommes manipulés par les maux ! Bien sûr, évidemment ! Nous sommes favorables à l'accueil des familles de victimes de guerre et du djihad ! Évidemment, notre chrétienté nous impose de nous ouvrir aux autres ! Mais attention ! Il s'agit de migrants chers à canon du MEDEF ! De migrants qui serviront d'esclaves à faire baisser les salaires des ouvriers et des travailleurs déjà lourdement affectés par la loi de M. Macron, représentant du patronat ! Ne soyons pas naïfs ! Ne nous laissons pas piéger par les maux ! Ne soyons pas complices du grand capital qui veut détruire les familles, les frontières et notre pays ! On nous annonce en Allemagne que les immigrés clandestins, soi-disant réfugiés, rentrent en vacances dans leur pays ! Mais on nous prend pour qui ? Et puis, avec tous les socialaux bobos et tous ces cathos donneurs de leçons de morale, on ne devrait pas avoir un seul migrant clandestin dehors ! Ils devraient, ils devraient, ils devraient tous accueillir par la même ceux qui prennent l'accueil et l'ouverture aux autres ! C'est eux qui sont responsables de ce que les migrants clandestins sont dehors dans des camps parqués ! Ce sont les socialaux bobos, ce sont les cathos, bontins et moralisateurs ! Et j'en ai eu quelques-uns qui m'ont appelé ! Et je leur ai demandé « Avez-vous accueilli des migrants chez vous ? » C'est pas la question ! Mais ce sont eux les responsables ! Ce sont eux les racistes ! Madame ! Madame Cossé a proposé de l'argent aux Parisiens pour recueillir les immigrés ! Son initiative a fait un flop ! Personne n'en veut, y compris les bien-pensants ! Alors oui, il y a des solutions ! La première, c'est de fermer nos frontières et ceci d'urgence ! La Pologne, les pays de l'Est ont créé une garde européenne spéciale afin d'éviter l'invasion de leur pays ! Prenons exemple sur ces pays ! C'est possible ! C'est possible ! La seconde, la seconde, la seconde, c'est d'appliquer la loi ! Lorsqu'un immigré clandestin entre sur notre territoire, il doit en repartir ! C'est l'application de la loi ! Le reste, ce n'est que du bavardage ! Mais la France, dans son histoire, a subi de nombreuses invasions, parfois même avec la complicité des élus ! Mais elle s'est battue à de nombreuses reprises ! On pense à Charles Martel, on pense à De Gaulle, on pense à Jeanne d'Arc ! Notre histoire glorieuse devrait-elle s'arrêter ? Parce que des fonctionnaires aux ordres d'un Etat européen décadent a décidé la destruction de la France ? C'est non ! Et c'est pourquoi, habitants des Yvelines, citoyens, frères cathos, camarades socialistes ou communistes de conviction, je ne parle pas des socialots qui ont vendu leur âme ! Patriotes, je vous invite à interpeller le préfet de Versailles afin de lui rappeler qu'on ne lâchera rien et que nous sommes le peuple ! Morvan, Técor ! On n'en veut pas 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 !